Avant de tomber sous le charme d'Estelle Lefebvre, David Hallyday a été en couple avec une belle américaine du nom de Tammy. Et son ex-beau-père l'a soumis à un test terrifiant. La suite après la publicité dans son ouvrage autobiographique Mon meilleur album, David Hallyday parle bien sûr d'Estelle Lefebvre, son grand amour et mère de ses deux filles, Ilona, née le 17 mai 1995 et Emma, née le 13 septembre 1997. Mais pas seulement. Le fils de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan partagent également quelques anecdotes sur l'une de ses ex, bien moins connue, Tammy. Une américaine qui comme lui était mannequin. S'il l'a rencontrée à Paris, elle interprète de 100%, va s'installer avec elle à Los Angeles. Durant leurs trois ans de relation, il va rencontrer ses parents. Et il n'est pas prêt d'oublier son ancien beau-père. David Hallyday et Tammy se sont donc rendus ensemble à Savannah, en Géorgie. Et si la pensée se retrouvait face à un petit artisan, le père de sa belle étant électricien, il a été plutôt surpris de se retrouver au cœur d'une vaste propriété. Son beau-père de l'époque était en réalité le roi des électriciens du sud des États-Unis, un des plus gros industriels de la ville. Et le magnat américain va alors le soumettre à un drôle de test, assez terrifiant. À ce moment, David a 17 ans, et Tammy 18. Le lendemain d'une première nuit, passé en chambre en part, David Hallyday va avoir le droit à une proposition de son beau-père qui ne se refuse pas, faire du ski nautique. Le test du beau-père de David Hallyday, skier au milieu des Alligators et cest sur un vaste marécage, qu'il les mène. David Hallyday réalise rapidement les talents de skieurs de « son » haute, qui enchaînent les figures. « Quand vint mon tour, on décida subitement de changer d'endroit », raconte le chanteur. Nous navigâmes quelques minutes dans des eaux de plus en plus opaques, avant que je fusse enfin invité à entrer en piste. À peine étais-je debout sur mes skis, que j'aperçus deux têtes caractéristiques, et ô combien menaçantes, surgirent de l'eau. Des Alligators. Il me fait quoi ? Là ? Ernest ? Il m'émène skier au milieu des Alligators ? Mais c'est un vrai malade. David Hallyday entouré d'animaux aux gueules lububres durant cette session de ski nautique qu'il n'oubliera jamais. Le fils du taulier va alors voir fleurir les gueules lugubres de ces animaux partout autour de lui. Ce n'étaient pas des dizaines, mais des centaines de lézards marins qui stagnaient entre deux eaux en attendant leur goûter. Partage David Hallyday dans son ouvrage autobiographique. Le gars m'inquiétait, continue-t-il. Il avait une drôle de tête. Et puis, nous étions en Géorgie, l'aimable état du Ku Klux Klan. Mais il n'a pas voulu se laisser impressionner par ce test terrifiant, et a joué le jeu, faisant du ski nautique jusqu'au bout. Les choses se sont finalement terminées entre David Hallyday et Tammy. Mais s'il avait épousé sa petite amie américaine, il imagine qu'il serait probablement devenu vice-président de la compagnie d'électricité des Hudson. La suite après la publicité La suite après la publicité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501